Salut tout le monde, c'est Luthor, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire une nouveauté, on va parler des news FIFA. On va parler, ben voilà, de tout ce qui est sorti sur FIFA comme nouveauté. Et vous allez voir qu'il y a quand même plein de choses, et notamment une nouvelle mise à jour de gameplay qui va peut-être, encore une fois, abîmer le jeu. On en parle tout de suite dans cette vidéo. Il y avait déjà eu une première mise à jour sur le gameplay qui, pour moi, n'avait pas changé énormément de choses. Il y avait eu les gardiens dans la surface qui étaient un petit peu moins forts. Mais franchement, je trouvais qu'ils étaient encore très bons. Ils faisaient encore de très bons arrêts. Je les trouvais juste nuls sur les frappes croisées. Des fois, c'était n'importe quoi. Mais vu qu'ils étaient plus forts sur les frappes enroulées à l'extérieur de la surface, on en prend quand même beaucoup moins. Il faut dire la vérité. Je trouvais que c'était plutôt assez équilibré. Pour le reste du gameplay, j'avais, franchement, je vais dire la vérité, pas vu grande différence. Je ne sais pas. Vous, dites-moi dans les commentaires. Beaucoup ont dit que ça avait complètement cassé le jeu. Moi, perso, je n'étais pas d'accord. Je trouvais, encore une fois, que ça n'avait pas changé grand-chose. Après, le jeu est un petit peu plus rapide. Mais ça, je pense que c'est dû au fait qu'on a des meilleurs joueurs. De jour en jour, nos joueurs vont plus vite eux-mêmes, sont plus agiles. Donc, forcément, ça augmente le gameplay. Mais est-ce que c'est dû à la mise à jour ? J'en suis pas sûr. Donc, ça, c'est pour parler de la mise à jour. Sauf qu'hier, il y a eu une nouvelle mise à jour qui a été faite sur nos consoles et qui, apparemment, a changé quand même plusieurs choses. Donc, c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Mais pas seulement, parce qu'il y a d'autres news. Évidemment, il n'y a pas que la mise à jour. On va parler de toutes les news. Eh bien, la première chose dont j'ai envie de parler, c'est au niveau du prix des joueurs sur FUT. Puisque les prix n'ont jamais été aussi bas. Et ça, c'est incroyable. Et ça impacte notamment l'achat-revente. Tous les amis qui font de l'achat-revente, ils galèrent cette année parce qu'en fait, les prix sont très, très bas. Alors, ça, c'est dû à quoi ? C'est dû au fait que eSport a forcément ouvert les vannes au niveau des packs. On pack beaucoup plus de joueurs, beaucoup plus facilement que les années précédentes. Donc, forcément, ça impacte le prix des cartes. Et rendez-vous compte, à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, il n'y a plus que 14 joueurs régulaires qui coûtent plus de 100K sur le marché des transferts. C'est incroyable. D'habitude, il faut attendre plusieurs mois avec plein de boosts de sortie, plein de cartes spéciales pour que les cartes régulaires coûtent forcément beaucoup moins cher. Aujourd'hui, c'est un truc de fou. Les cartes ne valent plus rien. Deuxième news, parce qu'on va aussi parler des cartes et des SBC. Il y a une nouvelle carte qui est sortie en SBC hier soir. C'est la carte de Philippe Kostic. Alors, cette carte, elle n'est pas incroyable, mais elle est évolutive. S'ils sortent de leur groupe, elle va prendre un plus 1, plus 2. Et franchement, il peut avoir une carte quand même plutôt pas mal. Après, bien sûr, il manque d'étoiles, gestes techniques et de mauvais pieds. Mais ça reste quand même une carte qui est plutôt pas mal et qui est en plus franchement pas chère du tout. Est-ce que vous allez la faire ? Dites-le moi dans les commentaires. Moi, perso, je ne pense pas parce que je n'ai pas de Bundes, donc ça ne va pas m'intéresser plus que ça. En plus, vu son pays et son club pour faire des liens verts, ça va être très compliqué. Donc, franchement, plutôt moyenne cette carte personnellement. L'autre news importante, c'est qu'on se rapproche forcément d'Halloween. Halloween, ce sera la semaine prochaine. Et on s'attend à ce qu'il y ait les retours des cartes Halloween, les cartes Scream qui vont forcément impacter encore une fois le marché. Alors, il y a des chances que ce soit dès ce vendredi-là, peut-être le vendredi prochain. Mais il y a quand même 90% de chances que ce soit ce vendredi-là. Du coup, qu'est-ce que ça risque de faire ? Ça risque de faire que le prix des cartes vont encore une fois baisser, s'effondrer. Donc, est-ce que ce ne serait pas le moment de revendre toute son équipe ces prochains jours ? C'est possible. Mais ça veut dire prendre le risque de notamment faire Futchamp qu'avec une équipe d'invendables. Voilà, dites-moi vous ce que vous allez faire. Moi, ça m'intéresse parce que pour l'instant, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je vends toute mon équipe et je pars sur une équipe d'invendables pour ce Futchamp en espérant que les cartes Halloween sortent vendredi et que du coup, les prix s'effondrent, que je puisse racheter mon équipe beaucoup moins chère ? C'est un choix à faire. En tout cas, c'est peut-être ce qu'il faut faire, les amis. Et enfin, on va parler du coup de la mise à jour. La mise à jour, il y a plein de trucs qui ont été corrigés, des bugs, etc. Au niveau de Volta, au niveau de Club Pro. Mais il y a un truc qui est très important, c'est au niveau du gameplay. Puisque c'est marqué dans le patch note, ils ont corrigé l'animation des interceptions automatiques de l'IA sur les passes lobées et les centres. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, je vous fais voir une petite animation, que quand vous allez faire des centres ou des L1 triangles, le joueur qui pourrait contrer le ballon ne le contrera plus automatiquement. Alors moi, ça me plaît plutôt parce que les blocs auto, je trouve ça insupportable. Surtout, il parle bien du fait que c'est un joueur qui est contrôlé par l'IA. Donc ça, c'est plutôt cool. Maintenant, j'espère que ça ne va pas rendre encore plus cheatés les L1 triangles qui sont déjà très 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 forts cette année. Après, sur les centres, pour l'instant, les centres ne sont pas forcément très forts. Mais les L1 triangles, ça pourrait les rendre encore plus cheatés. Dites-moi ce que vous en pensez si vous avez testé. J'espère que ce concept de vidéo news vous plaît. C'était Luthor, je vous fais des bisous. Ciao les mecs !